Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui m'a été extrêmement demandée parce qu'il s'agit de mes conseils et de mes astuces pour retrouver de beaux cheveux bouclés. Donc si par exemple tu as trop lissé tes cheveux, si tu les as défrisés ou s'ils sont simplement abîmés par manque d'entretien, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. La première chose que je voudrais vous dire, juste pour poser un petit peu les bases de cette vidéo et de tout ce qui va suivre après, c'est de tout simplement être patient parce que vous allez peut-être devoir un peu changer la texture de votre cheveu s'il était complètement défrisé, que vous avez une partie complètement presque lisse et le reste bouclé ou que vous avez des très légères ondulations, que c'est très abîmé, que vous avez beaucoup de fourches etc. C'est vrai que du coup si vous voulez vraiment retrouver de beaux cheveux bouclés comme ils étaient avant ou juste les améliorer, c'est vrai que ça va prendre quand même quelques mois, ça va pas prendre deux semaines ou deux jours. Je suis désolée de vous dire ça mais il va falloir être un petit peu patient pour voir de l'évolution mais c'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas parce que oui il y en aura si vous êtes régulier dans les conseils que je vais vous donner. Alors la première chose à faire si vous avez les cheveux abîmés par justement les lissages, les défrisages ou tout le reste, je vous conseille justement de couper tous ces cheveux là qui sont fortement abîmés, ça sert à rien voilà de les garder, je vous conseille vraiment de repartir à zéro sur une bonne base de cheveux, il n'y a que ça de vrai parce que les bons cheveux ils vont de toute façon pousser en haut et en bas c'est vraiment ce qui va être abîmé et ce qui va être quasiment impossible finalement à réparer s'ils sont complètement morts. S'il y a la partie lisse comme j'ai dit tout à l'heure et la partie frisée, la partie lisse elle ne reviendra pas, quand c'est des défrisages c'est attaquer chimiquement, ça ne sert à rien. Donc voilà vraiment n'hésitez surtout pas à couper les pointes, couper les fourches, couper tout ce qui va pas et si jamais vous sentez que c'est nécessaire carrément faire un big shock, c'est à dire de vraiment presque raser finalement, voilà si c'est nécessaire moi je vous encourage vraiment à couper au maximum. Ensuite le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est un des plus importants c'est de vous connaître vos cheveux, c'est à dire est-ce que mon type de boucle c'est frisé, ondulé, crépu, est-ce qu'il y a une densité forte, est-ce que j'ai des cheveux plutôt épais, fins, est-ce qu'ils sont en manque d'hydratation ou bien de nutrition, est-ce que mon cheveu est plutôt poreux ou pas poreux, c'est à dire est-ce qu'il laisse entrer les produits ou est-ce qu'il les rejette complètement. Donc voilà c'est tout un ensemble de questions auxquelles il va falloir savoir répondre pour justement ensuite adopter les bons gestes par la suite. Ensuite le troisième conseil que j'ai à vous donner c'est d'arrêter les lissages ou voilà tout processus qui peut abîmer vos cheveux. Par exemple si vous vous défrisez, vous lissez actuellement, voilà je vous conseille vraiment d'arrêter parce que c'est pas qu'en réattaquant votre cheveux finalement par derrière les soins que vous avez faits qui va s'améliorer, voilà il faudrait vraiment essayer d'arrêter complètement parce que c'est une vraie attaque, c'est une vraie guerre que vous faites à vos cheveux quand vous faites ça. Je sais que ça peut être difficile de retourner je sais pas moi en cours ou au travail avec des cheveux qui ont l'air abîmés, qui sont ni lisses ni bouqués. Je comprends que ça peut être difficile mais justement on va voir à travers mes vidéos, à travers ma chaîne, vous allez avoir plein de conseils justement comme ça pour réussir cette transition du on s'en occupait pas, on assumait pas à on veut des beaux cheveux bouqués. Donc voilà. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner c'est de ne surtout pas brosser vos cheveux avec une brosse sur cheveux secs parce que déjà vous savez très bien ce que ça donne en résultat, ça donne une énorme gouffa, voilà ça donne la grosse crinière de lion, indomptable, là je suis d'accord avec vous mais surtout ça va vraiment les abîmer, c'est très très agressif, une brosse à cheveux sur cheveux secs comme ça, ça va vraiment les abîmer plus qu'autre chose. Le conseil que je vous donne plutôt c'est de les démêler sous la douche lorsque vous avez votre après-shampooing avec un paille à dents large, ça c'est vraiment tip top si vous voulez les démêler sans les abîmer, donc voilà c'est vraiment tip top si vous faites ça. C'est le conseil à faire à partir de maintenant parce que c'est vraiment pas compliqué. Un autre conseil que j'ai à vous donner c'est celui de faire des soins profonds régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, moi personnellement c'est le dimanche mon jour préféré parce que c'est là où je peux laisser reposer les soins un maximum de temps, donc voilà le dimanche c'est tip top, je fais ça en journée, je ne sais que je vais pas forcément sortir le matin etc. Donc du coup je fais des soins avant le shampoing, alors au niveau des soins vous avez le choix, soit en fait vous faites des genres de peaux, des soins qui sont déjà tout prêts, soit vous pouvez prendre des soins que vous faites maison, c'est-à-dire vous avez un petit peu de miel, un peu de yaourt, un peu d'oeuf etc. Et c'est vraiment hyper facile à faire, ça coûte trois fois rien et ça marche super bien parce que du coup c'est que des ingrédients hyper directs dans votre cheveu, donc voilà ils passent pas par quatre chemins, ils vont directement les hydrater et les nourrir. Donc voilà ce que je peux vous conseiller, c'est des choses à laisser quand même poser longtemps, environ au moins une heure pour que ça fasse vraiment effet. Donc voilà pourquoi ensuite vous avez toute la partie après un peu shampoing, après shampoing, de nouveau derrière. Voilà c'est important de laisser poser ce genre de soins si vous voulez vraiment voir des effets. Un autre conseil que j'ai à vous donner c'est celui de travailler vos cheveux par section lorsque vous voulez appliquer des produits. Moi par exemple je les divise en quatre, donc j'en mets une partie devant, une partie derrière et même chose ici. Et en fait ça va vraiment me permettre d'appliquer les produits de manière homogène et sur l'ensemble de tous les cheveux qu'il peut y avoir. Voilà pour n'oublier en fait aucune partie et vraiment voilà travailler de manière homogène c'est hyper important. Donc voilà dès ce soir, dès demain, dès quand vous voulez, vous travaillez vos cheveux par section pour appliquer vos produits. Ensuite la question qu'on a souvent c'est voilà quelle quantité de produits je dois mettre sur mes cheveux. Et le conseil que j'ai à vous donner en fait c'est tout simplement justement lorsque vous travaillez en section, vous prenez votre index et votre pouce et vous entourez votre section. Et en fait le tour que ça va faire ça va être en fait la quantité de produits à utiliser. Donc par exemple voilà moi quand je fais ça, boum, ça va être la quantité de produits que je vais à utiliser pour cette section. Et même chose du coup sur les quatre et ça va être super easy du coup à travailler et à appliquer. Un autre conseil que j'ai à vous donner ça peut paraître hyper basique mais en fait on a pas mal parfois d'après-shampooing, de soins à laisser poser quand on est sous la douche. Par exemple on a pris shampoing c'est entre 5 et 20 minutes. Et en fait le conseil que j'ai à vous donner juste pour que le temps passe, c'est de vous doucher, de vous épiler, de je sais pas moi, de vous faire go mal etc. On a plein de trucs à faire, je suis sûr sous la douche de toute façon, je vous fais confiance pour ça. Voilà donc juste pour vraiment vous dire qu'il faut poser le produit, ne pas passer à côté des étapes, de vraiment le laisser poser. Faites autre chose en attendant mais voilà c'est vraiment très important un produit, ça peut pas rentrer dans votre cheveu, être absorbé en 50 secondes, c'est juste impossible. Donc voilà vraiment prenez le temps de laisser poser. L'autre conseil que j'ai à vous donner c'est d'éviter les produits qui sont avec des sulfates parce que le sulfate c'est un ingrédient qui va assécher votre cheveu. Et en fait nous c'est pas du tout ce qu'on veut, on veut un cheveu qui soit hydraté et nourri, pas du tout asséché. Donc je vous conseille vraiment d'éviter cet ingrédient là. Au niveau de la liste des ingrédients, ça se finit toujours par nier nien, l'oreille sulfate. Donc vous pouvez le lire et le trouver hyper facilement et je vous déconseille vraiment vraiment d'avoir cet ingrédient là. Au même titre que les silicones, les silicones c'est vraiment vraiment pas bon parce que en fait c'est un ingrédient qui va vraiment maquiller votre cheveu, qui va l'entourer et qui va l'étouffer surtout. Donc vous allez avoir l'impression que votre cheveu est beau, brillant, etc. Mais c'est que le silicone qui est autour qui va faire cet effet, qui va vraiment le maquiller. Et ce sera que du court terme, vous l'aurez vraiment pas du tout amélioré sur le long terme. Et je suis sûre que c'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Peut-être si vous faites toutes vos courses dans les grandes surfaces, c'est très difficile de trouver des produits sans silicone et sans sulfate aujourd'hui. Donc voilà, moi personnellement je fais mes courses sur des sites internet pour vraiment trouver ce que j'ai envie. Donc voilà, mais c'est vraiment au moins deux ingrédients qu'il faudrait éviter parce que c'est que du maquillage et c'est pas bon du tout pour vos cheveux. Ensuite l'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de masser votre cuir chevelu lorsque vous faites votre shampoing justement parce que ça va venir tonifier, ça va venir stimuler la pousse du cheveu, etc. Donc c'est que du bon et ça vous prend pas plus de temps que d'ordinaire. Donc vraiment, adoptez ce petit geste. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est au niveau du séchage. Je vous conseille d'utiliser une serviette microfibre plutôt qu'une serviette basique parce que la serviette microfibre déjà ça va venir absorber l'eau vraiment très très rapidement et ensuite ça va vraiment éviter les frisottis, à l'inverse justement des autres serviettes. Sinon vous pouvez également utiliser un t-shirt en coton, ça fera également l'affaire. Ensuite l'autre technique de séchage que j'ai à vous donner, c'est celle qui est avec le diffuseur. Donc le diffuseur, mettez-le au niveau puissance minimale et sur chaleur minimale. Et vous allez faire justement des gestes du bas vers le haut. Donc on va continuer finalement cet effet de ressort. Et c'est vraiment hyper utile parce que ça diffuse en fait la chaleur ou en fait le vent à travers tes boucles. Et ça va vraiment permettre de créer moins de frisottis au séchage que si tu n'avais pas ces petits diffuseurs. Ensuite la technique que j'ai à vous donner lorsque vous voulez recréer un petit peu vos boucles etc. C'est de faire ce geste-ci, de scruncher en fait ça s'appelle. C'est-à-dire de remonter vos boucles vers le crâme comme ceci. Quand vous avez les cheveux en fait encore mouillés et que vous sortez de la douche. Le mieux c'est de faire en fait ce mouvement-là. Ça va vraiment recréer un peu votre boucle et votre ressort. Donc voilà et ça va vraiment ensuite adopter en séchant justement la forme que vous avez donnée en faisant ce geste. Et ça va vraiment vraiment aider à recréer une boucle un peu plus rebondie. Un autre conseil que j'ai à vous donner si vous utilisez en fait des chouchous ou des élastiques. C'est de prendre des élastiques où il n'y a pas de petits bouts en métal. Parce qu'en fait vos cheveux ils s'accrochent tout le temps dedans. Et vous êtes là comme ça pour les sortir. Et du coup ça les abîme finalement. Ça va vous faire des fourches, ça va les casser etc. Alors que si vous utilisez des élastiques comme ça où c'est tout en un en fait. Et vous n'avez pas de boue à en faire ça va vraiment beaucoup moins les abîmer. Ensuite un autre conseil que j'ai à vous donner c'est celui d'utiliser des leave-in. C'est à dire un soin en fait qui est sans rinçage. C'est un produit qui a laissé poser après votre douche sur le cheveu mouillé. Pour justement aider ensuite à recréer la boucle lorsque vous scrunchez. Et c'est vraiment un produit qui pour moi est super indispensable. Parce que ça va vraiment vous permettre de recréer vos boucles, d'éviter les frisottis. Donc en fait c'est vraiment un indispensable. Je ne pourrais pas avoir ce résultat que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas utilisé de leave-in. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable produit. Voilà. Que vous devez avoir à partir de maintenant si ce n'est pas le cas. Vraiment le leave-in c'est vraiment votre allié au quotidien. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. Que ce soit après la douche ou alors le lendemain lorsque vous voulez rafraîchir vos boucles. Donc c'est hyper important d'avoir ce produit là. Par contre le produit qui a évité c'est la mousse. Parce que la mousse en fait ça contient vraiment beaucoup beaucoup d'alcool et beaucoup de silicone. Et ça va vraiment vraiment assécher vos cheveux. Et en plus ça va les cartonner. Ça ne fait même pas un effet joli. Vous voyez moi là avec le leave-in c'est hyper souple. Donc c'est hyper naturel finalement. Alors que la mousse ce serait cric 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 cric. Donc voilà. Je vous conseille vraiment la mousse. Parce que c'est plein d'ingrédients pourris dedans. Et ça ne fait pas un résultat vraiment fou. Ensuite un autre conseil que j'ai à vous donner c'est pour rafraîchir vos boucles le lendemain. Par exemple voilà vous dormez et le lendemain vos cheveux ne sont pas forcément comme ils étaient la veille. Alors le conseil que j'ai à vous donner c'est d'utiliser de l'eau et un peu d'aloe vera. Ou alors de l'eau et un peu de votre sans sorinçage. Ou de l'eau avec un peu de votre après-shampooing. Donc vous voyez ça vous laisse quand même beaucoup de marge. Moi je ferai ça d'eau et ça de par exemple de leave-in. Et en fait vous secouez le tout dans un spray. Et tchoup 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 tchoup. Vous venez en fait réhydrater et redéfinir vos boucles comme ça le matin. Et c'est hyper efficace. Donc je vous conseille vraiment d'adopter ce petit geste le matin. Ça va vraiment vous aider à retrouver les boucles normales. Ensuite j'ai une autre technique à vous donner. Et cette technique elle va vraiment 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 vous sauver la vie. Si vous êtes justement dans cette phase où vous n'êtes ni lisse ni bouclé. Et ça s'appelle le finger curls. En fait le finger curls c'est de créer des boucles et même des anglaises presque avec votre doigt. En fait vous allez sur cheveux mouillés avec un leave-in. Utiliser votre doigt et faire comme ceci. Donc créer en fait plein de twists, plein de mèches à twist sur vos cheveux. Et ensuite lorsque ça a séché de les séparer. Et là ça va vraiment vous faire des boucles hyper naturelles et hyper bien définies. Et ça c'est vraiment un gros secret que je vous donne. Et qui est vraiment indispensable. Et vraiment hyper utile. Votre allié du quotidien. Si vous voulez justement retrouver des boucles. Et pouvoir avoir un sanglant de coiffure cheveux bouclé. Même moi je l'utilise au quotidien. Pour avoir des super boucles définies. C'est vraiment hyper efficace. Ensuite je vais vous donner un autre conseil un peu plus vocabulaire. Et ensuite bon geste par la suite. C'est à dire celui de distinguer les produits qui nourrissent. Et les produits qui hydratent. Parce que c'est pas du tout le même objectif. Lorsque vous voulez en fait nourrir vos cheveux. C'est parce que vous avez les cheveux qui sont abîmés ou affinés. Alors que si vous voulez les hydrater c'est parce qu'ils sont secs. Et en fait ce sont deux problèmes différents. Parfois vous avez les deux en même temps. Et en fait ce qui va justement nourrir vos cheveux. Et ce qui vont hydrater ce n'est pas la même chose. Les produits qui nourrissent ce sont les huiles, les beurres. Et les produits qui vont hydrater c'est un autre ensemble. C'est l'eau, c'est les produits lactés, les yaourts, les crèmes fraîches. Le miel, le sirop d'agave, le lait de coco. Voilà ça c'est un ensemble de produits qui va justement venir hydrater vos cheveux. Et du coup ce que je ne veux pas entendre. Et ce que je ne veux plus entendre de votre bouche. C'est que les huiles ça hydrate. Non, non, never, never. Les huiles ça n'a jamais, jamais hydraté. Donc voilà c'était juste pour un petit peu votre culture boucle. Si je puis dire. Voilà de ne plus faire cette petite erreur. Et justement ensuite de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser pour quel objectif. Donc voilà j'espère que ça, ça va vous aider. Le dernier conseil que j'ai à vous donner c'est au niveau de la nuit. Parce que voilà c'est très important d'avoir des bons gestes la nuit. Pour avoir des belles boucles le lendemain matin. Et en fait les bons gestes il y en a deux. Et en fait c'est celui d'avoir d'abord une tête d'oreiller en satin. Ou alors un foulard en satin. En fait le satin c'est une matière qui est vraiment très lisse, très douce comme ça. Et en fait sur lequel le cheveu va vraiment venir glisser tout doucement. Et du coup ça va éviter les frisottis à l'inverse des autres tés d'oreiller. Et du coup voilà le satin ou la soie, bon le satin est quand même plus accessible. Ça va vraiment justement réduire les frisottis et ça va vraiment caresser votre chevelure pendant la nuit. Donc voilà je vous conseille vraiment le foulard ou la tée d'oreiller. Sinon l'autre conseil pour dormir justement sur votre fameux tée d'oreiller en satin. C'est de toujours faire un ananas. Donc un pineapple. C'est à dire qu'il faut en fait remonter, 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 remonter. Vos cheveux vraiment au dessus du crâne. De hop prendre un élastique. Moi je fais même pas juste un tour comme ça. Et en fait vu que votre crâne doit être comme ça sur votre coussin. Finalement vos longueurs elles vont être préservées en fait pendant la nuit. Et voilà du coup c'est une vraie astuce qui moi franchement va un peu changer la vie. Donc voilà je vous conseille vraiment de faire l'ananas. Donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour commenter la vidéo. Pour dire si vous avez aimé. Pour poser vos questions si vous en avez. Voilà et surtout abonnez vous aussi et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et suivre mes vidéos dès qu'elles sortent. Voilà je poste beaucoup de vidéos cheveux parce que pour moi c'est vraiment la thématique de ma chaîne. Donc voilà si vous voulez retrouver de beaux cheveux bouclés avec moi. Et ben voilà suivez moi. Vous pouvez aussi me joindre sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Donc voilà c'est toujours sur Google. C'est super facile. Donc voilà je vous fais d'énormes bisous. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. Donc voilà j'espère vraiment vous retrouver en dessous dans les commentaires. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501